Monsieur Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, la valorisation des produits agricoles va permettre d'augmenter les rendements, c'est un fait, et par ricochet, l'exportation de l'excédent vu la qualité du produit algérien. On exporte jusque là, avec la date en tête, près de 100 millions de dollars. On pourrait faire plus, trois fois plus, quatre fois plus, il faut être ambitieux aujourd'hui ? Oui, bien sûr qu'on peut faire plus parce que l'Algérie a des potentialités. Pour autant, il faut les organiser, il faut les planifier. Donc, par rapport à une demande internationale, nous avons donc, sur les 100 millions de dollars, à peu près 160 produits agricoles qui sont identifiés dans l'exportation. Et sur ces 160 produits agricoles, nous avons en tête deux produits remarquables. En tête, c'est les dates, bien sûr, avec 72 millions de dollars réalisés en 2020 et à peu près 20 millions de dollars dans les carobés dérivés. Alors, l'exportation des produits agricoles, il y a une maîtrise et un savoir-faire puisque, même si l'on a perdu un peu au fil du temps, puisque déjà, on exportait durant les années 70, on exportait la date, l'huile d'olive, le liège, l'alpha, les agrumes et l'orge et même le jasmin pour les laboratoires de cosmétiques. On devrait reprendre ce savoir-faire aujourd'hui ? Mais absolument, on peut reprendre et on peut aller plus parce que l'Algérie, quand même, a beaucoup de produits du terroir qui sont identifiés au niveau, donc, du ministère de l'Agriculture. Je citerai, pour exemple, des produits comme les artichauts d'oré-liselle, le violet d'oré-liselle, comme la carotte muscadine, donc, de mescal et de boussaada. Comme aussi, bien sûr, les agrumes, notamment, donc, ce qu'on appelle communément, donc, l'orange de Thompson, de Mohamedia ou de la région de la Mitidja. L'Algérie dispose, donc, je le disais, donc, de potentiel réel, mais pour autant, donc, il faudrait, donc, revoir un peu tout le système de la production agricole destiné à l'exportation, qui obéit, donc, à des normes, qui obéit un itinéraire technique qu'il faut maîtriser, qu'on ne maîtrise pas encore actuellement, d'une manière assez suffisante. Nous avons, donc, des forces et des faiblesses au niveau de l'agriculture. Nos forces, c'est cette possibilité de travailler, donc, sur les atouts. Les atouts de l'Algérie, c'est la précocité, c'est la primeur et l'arrière-saison. Donc, bâtir, donc, l'exportation des produits agricoles sur cette base-là. Un. Deux, l'Algérie, donc, est un pays qui gagne des terrains et des surfaces agricoles utiles là où il n'y en avait pas, et notamment, donc, le sud, nous voyons actuellement comme Adrard, donc, tout ce qui est semé et planté, donc, pousse avec des taux de production, de productivité qui sont importants. Je citerai uniquement, par exemple, le blé. Le blé, nous avons, donc, des rendements de 80 quintaux l'hectare au niveau d'Adrard, alors qu'il est à peine de 28 quintaux au niveau des plateaux. Mais, justement, cette exportation des produits agricoles, des produits frais, elle obéit à des normes, à des itinéraires, et pourtant, on exportait des quantités importantes durant les années 70. Qu'est-ce qui a fait qu'on regresse depuis alors qu'on aurait pu être leader au niveau de la région ? M. Ali Bain-Nasri, j'ai cité quelques exemples de produits qu'on exportait. Il y a même le jasmin pour les laboratoires cosmétiques. Mais l'Algérie était une terre agricole. C'est vrai que c'était une terre agricole, mais après l'indépendance, il y a un historique que tout le monde connaît. Le départ, donc, des anciens colons, et surtout, donc, ce qu'on appelle la révolution agraire, donc, qui est venue. Et c'est très particulier de parler de l'agriculture algérienne. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, elle est actuellement... Je parle de l'actualité, je ne veux pas revenir à un certain passé. Si on prend le profit de l'agriculture algérienne, on souffre, donc, du profil du personnel en place. La moyenne d'âge est entre 60 et 80 ans. En parallèle, nous avons donc une force. Une force, c'est quoi ? C'est des grandes écoles d'agriculture qui forment des ingénieurs, je citerai uniquement l'école naturelle supérieure d'agronomie, où 300 ingénieurs sortent chaque année, mais ils ne vont pas là où ils devraient être, notamment, donc, vers la terre. Il faut des normes et des itinéraires pour l'exploitation des produits agricoles. Qu'est-ce qu'il faudrait exactement, M. Ali Bey-Nasri, pour qu'on puisse vous comprendre, quand on parle aussi des itinéraires, c'est-à-dire les moyens de fret, les moyens de transport. Et le président de la République a donné des orientations très strictes dans ce domaine-là, ouvrir l'aérien et le maritime à des investissements privés. Ça va booster encore davantage cette filière. Et il est clair que la logistique est éminemment importante, surtout en matière de produits agricoles. Je citerai le cas actuel de la tête. Le fait de ne pas disposer d'un armement, il se passe quoi ? Actuellement, on n'arrive même pas à trouver des riffeurs pour exporter. Un. Deux, nous n'avons pas, donc, cette maîtrise de la chaîne de froid et il faut revenir en amont. C'est des métiers. C'est des métiers. On n'a pas, l'exportation, c'est la maîtrise à partir de la semence. Et l'itinéraire technique, les spécialistes le disent et le savent. Nous, nous n'avons pas une maîtrise de l'itinéraire technique parce que le personnel en place est vieillissant. Le personnel en place n'a pas la maîtrise alors que cette maîtrise existe, justement, au niveau de tous ces cadres qui sortent chaque année. Donc, d'un côté, nous avons une insuffisance, de l'autre côté, une faiblesse, en quelque sorte. Et de l'autre côté, nous avons une force, c'est justement ce savoir universitaire qui existe, qui doit être éjecté là où il devait être. Il faut développer aussi un réseau de distribution, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Mais il est clair qu'on n'a pas de réseau de distribution. On est absent, les produits agricoles, notamment là où on a la plus grande communauté en France, il n'y a pas un produit agricole, je dis bien, exception de la date. Ou 52% de notre production part vers ce pays-là. Mais nos produits sont absents. Pourquoi ils sont absents ? Parce qu'on n'a pas, donc, de réseau de distribution. On n'a pas la taille critique. Beaucoup d'exportateurs et de producteurs n'ont pas la taille critique pour aller affronter, donc, des marchés comme Rengis ou Parpignan ou Arnavon. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est d'un peu dupliquer l'exemple qu'il y avait avant. L'OFLA avait des dépôts en Marseille. Ces dépôts, est-ce qu'ils existent toujours ? Durant les années 70 et 80. Voilà, exactement. Et elles disposaient, donc, de dépôts au niveau de Marseille. Et ce dépôt, c'est lui, donc, qui faisait, donc, le, c'était le maillon ou le renais entre la production nationale agricole et sa distribution au niveau, donc, au niveau français notamment. Donc, la maîtrise du réseau de distribution est très, très, très importante. Mais en amont, je reviens toujours vers l'amont, il faut restructurer, il faut repenser, faire une refondation de notre approche sur le secteur agricole exportateur. Parce que l'exportation, c'est la taille critique, c'est la maîtrise, je disais tout à l'heure, de l'itinéraire technique, de la semence vers le produit fini, la maîtrise, donc, du traitement phytosanitaire, la maîtrise de la chaîne de froid. C'est un ensemble, donc, d'actions à mettre d'une manière tout concomitante, cohérente pour aller vers l'exportation. Mais justement, quand on parle, par exemple, du réseau de distribution de l'OFLA, qui était la propriété de l'État durant les années 70 et 80, reprendre les dépôts de l'OFLA à Marseille, par exemple, c'est une opportunité à ne pas rater. Pour commencer déjà par la France, M. Ali Bey et Nasri, avant d'aller vers d'autres pays du continent, puisque déjà en France, on a l'équivalent de 5 millions de ressortissants algériens, et c'est notre force, puisqu'ils sont demandeurs des produits algériens, notamment les produits agricoles. Absolument. Moi, c'est mon point de vue. Je vais là où la demande existe, notamment en Europe. Je vais là où le pouvoir d'achat existe et il est important. C'est l'Europe. Pour les produits agricoles. Et les produits agricoles ne peuvent pas voyager sur une très longue distance, comme on voit actuellement vers certains pays, comme la Malaisie ou l'Indonésie ou le Qatar. La destination, elle est là, juste à côté. Nous sommes à 22 heures, donc, de transit time maritime. Pour le Moyen-Orient, ça serait aussi une bonne opportunité de commercialiser nos produits. Oui. Comment y aller ? Moi, ce qui me désonne un peu, c'est qu'on a fait une approche. Il y a eu les assistes de l'agriculture, il y a eu une commission qui a été installée au niveau du ministère du Commerce, chargée, justement, de tracer, en quelque sorte, un plan d'exportation, du stratégie d'exportation des produits agricoles vers l'international. Et il n'y a plus de suite. Et c'est ça, le drame. C'est quand on lance des plans, des stratégies, des lignes d'action et qui ne sont pas suivis des défis. L'agriculture, oui, l'agriculture a des potentialités. L'agriculture souffre. Il faut tenir compte aussi des faiblesses. Les faiblesses, c'est le stress hydrique. Nous avons des modèles de réussite. Nous avons donc une unité, une ferme que je considère comme une ferme pilote au niveau de Biscra. Donc, tous les produits sont destinés à l'exportation. La tomate cerise. Dans la tomate cerise. Pourquoi ? Les produits maraîchers. Parce que cet investisseur a travaillé dans les noms. Il a utilisé les atouts de l'Algérie, qui sont, donc, ce que je vous ai cité, de produire en contre-saison. Et là, donc, il s'est inscrit dans une stratégie d'économie de l'eau. C'est une agriculture hydroponique, c'est-à-dire hors sol. Ces produits sont d'excellente qualité, gustatives, yoflactives, tout ce que vous voulez. Et ces produits sont placés déjà. Il a un plan de production et un plan de vente. C'est-à-dire que ces produits, il les voit à qui il veut, lui. Et c'est ce qu'on devrait prendre comme exemple et les dupliquer et intéresser l'investissement dans cette activité. Encourager énormément les modèles de réussite. Oui. Et l'autre axe, c'est la transformation de nos produits agricoles. Il faut savoir que, d'après mes informations, nous ne transformons que 3% de nos produits agricoles. Et notamment, tout le monde connaît les concentrés de tomates, les haricots et la confiture. C'est très insuffisant quand on voit que d'autres pays similaires transforment 30% de leurs produits agricoles. Donc, la transformation des produits agricoles nous permet d'avoir de la valeur ajoutée, nous permet donc de les exporter. Ça, c'est très important. Et aussi, d'éviter des déchets, ce qu'on appelle au niveau des écarts de tri. Notamment pour ce qui concerne la tomate industrielle, puisqu'elle est de très bonne qualité. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, pour cette question de l'exportation des produits agricoles, notamment les produits frais. Mais il va falloir aussi aller vers, c'est-à-dire ce qu'on appelle la production de masse. La quantité est importante dans ce cadre-là. Par exemple, si on veut investir le marché français, il est incontournable, le passage par Arringis. Et là, il faut des quantités importantes, très importantes. Il va falloir aussi accompagner les agriculteurs pour produire en quantité pour certains produits qui pourraient trouver leur place, par exemple, sur les marchés internationaux. Le fenouil, par exemple, est d'excellente qualité en Algérie. Absolument. Très aromatisé, très bon. Absolument. Il est d'excellente qualité. Il est recherché. Voilà, exactement. Mais quand on veut exporter actuellement, les exportateurs sur les produits agricoles reconnaissent des problèmes. Pourquoi ? Parce que derrière, ils achètent. Le réseau est pratiquement informel, déstructuré. Et ils achètent chez qui ? Ils achètent au niveau des marchés. Les marchés ne permettent pas la planification, ne permettent pas d'avoir des plans. Nous souffrons aussi de terres morcelées, c'est-à-dire absence de contractualisation, absence d'agrégation des agriculteurs. Et c'est ce qui nous manque. Donc, c'est ces chaînons qui me manquent. Ma vision, c'est quoi ? C'est d'aller vers des nouvelles terres et attirer l'investissement. Des terres destinées exclusivement à l'exportation. Destinées, je suis pour cette vision, des terres qu'on peut... Destinées directement à l'exportation. Directement à l'exportation. Avec des investisseurs algériens, des investisseurs étrangers. Et avec, on donne des concessions par rapport à un business plan à l'exportation. On donne des hectares. Des milliers de hectares, on ne donne pas 5 hectares. Oui. Je citerai par exemple la jachère. La jachère, c'est 3,5 millions d'hectares par an. La jachère, maintenant, c'est démontré que c'est contre-productif par rapport à la régénération de la terre. C'est une question qui est prise en charge par le ministère de l'agriculture. Oui, mais pourquoi ne pas consacrer au niveau de cette jachère-là 200 000 ou 300 000 hectares destinées à l'exportation ? Mais l'exportation des produits agricoles, c'est un métier, un savoir-faire. Il va falloir définir nos objectifs avant d'aller vers l'exportation en masse de ces quantités qui sont extrêmement importantes. Savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on va exporter des produits frais, tels que nous les consommons, ou les produits bio qui sont extrêmement sollicités par les marchés internationaux aujourd'hui ? Mais justement, cet avantage du Sud, c'est d'aller vers des terres, donc fructifier des terres qui sont actuellement improductives, les travailler et surtout cette possibilité de faire du bio immédiatement. Parce que la procédure du bio, elle est connue. Au niveau des terres saharielles... Elles ne sont pas touchées par les pesticides ? Elles ne sont pas. Donc consacrer une partie du Sud et aller vers des produits à valeur ajoutée. Je citerai un exemple. L'exportation de la tomate, je ne suis pas de ceux qui sont pour, parce que la tomate est consommatrice d'eau, 60 litres d'eau par kilo de tomate. Il faut éviter d'exporter de l'eau. Donc aller vers l'analyse de la demande internationale et faire des produits en fonction de cette demande internationale sur des produits à haute valeur ajoutée. Monsieur Alibay Nasri, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr sur les produits agricoles qu'il faut absolument valoriser. L'instruction du Président, elle est claire. C'est une question de dignité, augmenter les rendements aujourd'hui à tous les niveaux. Nous en avons les potentialités. On a le soleil, on a l'eau souterraine, notamment en ce qui concerne les régions du Sud. Et on a aussi la steppe, les hauts plateaux et certaines localités qui ont des terres à haute valeur, bien sûr, productives. La production intensive permettrait de mettre des quantités importantes sur les marchés internationaux aujourd'hui en matière de produits frais. Monsieur Alibay Nasri, il va falloir faire comme les autres pays, investir ces marchés impérativement. Encourager les investisseurs, encourager les producteurs, encourager les agriculteurs à aller vers l'exportation. Parce que c'est un métier à savoir faire, mais on peut les accompagner. Mais absolument. Je pense que le rôle de l'État, justement, c'est d'essayer de trouver des solutions et des idées non-matrices pour aller vers cette direction-là. Et je citerai donc le cas de la moyenne, la moyenne régionale. Et entre 1,5 million et 2,5 milliards de dollars d'exportation, 100 millions, c'est absolument rien. Sachant que 72% c'est les dates et à peu près de 20% c'est le cas Aroub et Derivé. Et Caroub Derivé qui a fait des efforts extraordinaires en très peu de temps. Bien sûr. L'investisseur dans ce domaine, c'était de comme ça. Mais dans cette filière, vous avez à juste étudier... Ils vont au laboratoire cosmétique ? Oui. Vous avez dit que le président de la République parle de la transformation et de la valorisation. Eh bien, dans le Caroub, l'exportation de graines, il faut absolument l'interdire. Donc, il faut aller vers la transformation, la valorisation. Le Caroub, produits finis, matières premières, il faut le garder chez nous. Inciter les gens en place à le travailler, aller vers des produits plus innovants, plus développés. Et à chaque fois qu'on l'augmente d'un stade, c'est une valeur ajoutée, c'est de la Debus en plus pour le pays. Donc, les... Et je reviens toujours au fond dans mon dos. Régler le problème de l'itinéraire technique. Allez, comme vous avez dit, vers l'intensif. Nous avons cette possibilité. Nous sommes un des rares pays à augmenter sa superficie agricole utile. Ça, c'est éminemment important. Il faut qu'il y ait... Le sud aux gorges de terrain et d'eau. Le sud, je vous ai dit. Adra. Et peut-être... Adra, Biscra, Elwet, Ouagela, Bachar. Oui, mais je vous ai cité le cas du blé. 80 quintons. Pourquoi continuer ? 28 quintons, lecteurs au nord. C'est j'ai 80 quintons. Je récupère peut-être... C'est une idée peut-être un peu... Qui sont de l'ordinaire. Mais pourquoi continuer à travailler à 28 quintons, lecteurs au niveau du plateau. Alors que j'ai 80 quintons de rendement au niveau du sud. Donc, il appartient au ministère de l'agriculture. Et qu'il ne dispose pas actuellement du stratégie export. Je le dis. Il doit absolument s'approprier la définition de cette stratégie. Étant donc les spécialistes du secteur. Il y a assez de compétences. L'Algérie a formé de grands agronomes. Ils sont là. Ils peuvent... Donc, tout le monde peut être appelé à apporter sa contribution vers la réflexion d'une Algérie exportatrice en produits. Agri-connes et agri-connes ensemble. Mais sur le plan, par exemple, de la logistique, l'exportation, c'est un métier. Il va falloir développer également et encourager la formation au métier de l'exportation, M. Ali Bey-Nassri. Oui. Mais absolument. A tout point de vue. A tout point de vue. Il est clair que l'exportation... Même les avocats d'arbitrage. Parce qu'on parle tous les procès à un niveau international. Si on va vers les marchés internationaux, on va être en conflit avec certains opérateurs. Il faut avoir des avocats en arbitrage international. Bien sûr. La fonction d'exportation, c'est une fonction qui est transversale, qui touche à peu près tous les métiers du logisticien, au technicien, au spécialiste. Bien sûr. Aux traders, surtout. Pourquoi l'investissement direct étranger en partenariat avec les Algériens peut contribuer ? Parce qu'ils apportent le savoir-faire, il faut le dire, et surtout le réseau international. Vous n'allez pas vous fatiguer à trouver un réseau là où il y a des gens qui sont déjà sur place et qui peuvent nous apporter facilement des plans de charge à l'exportation. Je pense que dans ce cadre-là, le ministère de l'Agriculture peut apporter, donc pas, il est responsable de cette filière-là et connaît mieux que quiconque. Donc les forces et les faiblesses du secteur que nous connaissons de façon tout à fait primaire. Mais il faut absolument, et je suis de ceux aussi qui disent, il faut que les universitaires qui sortent des écoles, qu'on leur donne, et pourquoi pas, des terres à valoriser. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Il faut encourager l'entrepreneuriat. L'État doit aller vers justement la mobilisation de cette force que nous avons, qui est là, pour l'injecter dans un secteur qui est sous-qualifié. Nous avons une qualification qui est là potentielle et une sous-qualification qui est de l'autre côté. Il appartient donc au ministère de l'Agriculture à trouver justement les pistes et les solutions destinées à trouver des idées audacieuses. Donner des terres sur un crédit à très long terme, sur 20 ans et tout, des concessions, aux jeunes qui sortent des ingénieurs agronomes. Ils sont là et je pense qu'il y a, moi personnellement j'en ai accompagné pas mal au niveau de la réduction de leur mémoire. Et je peux vous dire qu'ils sont partant sur cette idée-là. Au ministère de l'Agriculture, on doit trouver des solutions. Mais il va falloir aussi trouver des solutions, moyens de transport impérativement. Nous avons vu que nous avons vécu une période de déstructuration de la CNAN, la compagnie nationale de transport maritime de marchandises. Il va falloir la restructurer rapidement, acquérir des moyens de transport pour ne pas être à la merci des armateurs étrangers. Puisque l'exportation aussi, c'est un travail de lobbying qui doit se faire impérativement. Les armateurs étrangers qui, quand même, par le transport de nos produits à l'import ou à l'export, engorgent l'équivalent de 4 milliards de dollars. C'est énorme en termes de dépenses. Et ça se répercute aujourd'hui sur les prix de revient des produits parce que ça a été multiplié par 10. C'est plus que ça. La maîtrise de la logistique et la maîtrise du transport maritime est devenue un enjeu stratégique. Dans le sens où actuellement, on peut ne pas avoir de bateau pour amener nos céréales. Nous importons l'équivalent entre les céréales, quand je parle de céréales, à peu près 6 ou 7 millions de tonnes de blé, et 4 millions de tonnes de maïs, 800 000 tonnes d'huile brute, 1,5 millions de sucre roux. Imaginez ce que nous recevons comme produits alimentaires qui viennent des matières premières par des fracquiers. On n'a pas un fracquier en Algérie. On n'a pas un fracquier. Nous transportons 10 milliards. Un enjeu aussi stratégique, on peut avoir demain des produits qui sont ailleurs et qui ne peuvent pas venir chez nous, parce qu'actuellement, il n'y a pas de disponibilité de navires. Actuellement, il y a des exportations de clinquaires qui ne trouvent pas de navires à frêter. Voilà la situation. Sans parler des prix qui ont été multipliés par 10. Absolument. Le fruit du fret. Donc, libérer, mais je pense que dans certains types de navires, notamment les fracquiers, le ministère des Transports doit justement prendre en charge l'aspect d'acheminement des produits stratégiques vers l'Algérie. C'est des questions de souveraineté aussi. Mais absolument. On les fait transporter par des armateurs étrangers. Bien sûr. À 90% français. Oui, c'est vrai. Donc, ils sont connus. Donc, disposés au moins dans une première phase, parce qu'on n'a que des navires, donc, conteneurs, des fracquiers sont devenus indispensables, même s'il faut qu'on affrête dans une première phase des navires, mais on ne peut pas rester dépendants pour nos produits stratégiques des armateurs étrangers. Actuellement, je vous dis, il n'y a pas de disponibilité de conteneurs. Il y a deux, et le coût actuellement, le coût maritime, il est connu. Il a été multiplié par deux. On avait donc... Pour certains produits, 10 ? Oui, c'était à 45 milliards de dollars. Et le conteneur, il y a 300%. 5 milliards de dollars ? Oui. Plus, maintenant plus, parce que le prix, celui qui est le conteneur qui était à 5 000, il est maintenant à 20 000. Donc, nous avons un surcoût à payer. Quand vous faites une analyse sur les importations algériennes, 37 milliards de dollars, il y a un coût important qui est dû, non pas au produit, mais dû, parce que le prix est calculé sur la base du CAF, donc le coût du fret maritime, à l'intérieur, il y a peut-être au lieu, alors qu'il y avait peut-être 3 ou 4 milliards de dollars de fret maritime, maintenant il est à 6 ou 7. Donc, indisponibilité de navire, indisponibilité de conteneurs, flambé donc du coût du fret, vous avez là les trois ingrédients qui doivent nous pousser immédiatement pour aller dans la maîtrise de nos approvisionnements stratégiques. L'aérien, il n'est pas très rentable ? L'aérien, on ne peut pas dire, on n'a pas une filière, il faut le dire honnêtement, on n'a pas une filière cargo. Nous avons des avions qui, actuellement, il n'y a pas de destination vers l'Afrique, on ne sait pas pourquoi, pour la marchandise. Nous avons le train qui va jusqu'à Tunisie. Pourquoi le train ne va pas jusqu'à Tunisie ? Il est là, il y a un train marchandise. C'était un projet qui datait des années 70, que le train aille jusqu'à Tunisie. Et la ligne existe, pourquoi on ne peut pas envoyer nos marchandises à travers le train jusqu'à Tunis ? Alors qu'on est obligé de décharger au niveau des Paca Zéro, au niveau des frontières, avec toutes les perturbations qu'il y a, toutes les complexités qu'il y a. Même le terrain, c'est compliqué pour arriver ? Oui, absolument. Avec l'eau de France qui fait des efforts extraordinaires, mais c'est quand même difficile. On nous dit, pour des gens sanitaires, mais le train, le train peut aller jusqu'à Tunisie. Pourquoi on ne l'utilise pas ? Ça, c'est, il y a aussi, on a parlé de la logistique, le train, il rentre au niveau du port d'Alger. Il faut savoir qu'actuellement, un million de conteneurs que reçoit le port d'Alger, c'est 500 000 camions qui rentrent sur Alger. Donc, vous voyez, s'il y avait un train, on construit une route ferroviaire entre le port d'Alger et une plateforme logistique en dehors d'Alger, aucun camion ne rentrera à Alger. Mais pour l'exportation, est-ce qu'il va falloir développer justement des plateformes logistiques en dehors de la capitale pour aller vers l'exportation ? On a d'autres ports qu'on pourrait rentabiliser dans d'autres localités du pays, comme par exemple le port de Djenjenas, qui pourrait être destiné exclusivement à l'exportation ? Exclusivement, on va l'imputé de chiffre d'affaires à l'import, parce qu'il faut voir qu'il a l'un des tirants d'eau les plus importants du pays, c'est entre 17 et 18 mètres, c'est très important. Donc, il peut recevoir des navires de 28 000 TC, 18 000 conteneurs, c'est assez important. Le port de Djenjen, il faut travailler ce qu'on appelle l'accessibilité, parce que c'est important. L'accessibilité, ça compte. Il faut aller vers une fluidité dans le transport vers Djenjen, un. Deux, cette fluidité, ça va réduire les délais et les coûts, ça c'est très important. Mais pour le port de Djenjen, je pense qu'actuellement, il est en phase, surtout en matière d'exportation, surtout au niveau du clincaire, il est en train de carburer. Mais ces questions liées à la logistique, à l'exportation, liées à l'exportation, doivent être discutées impérativement, mettre tout, c'est-à-dire à plat, pour trouver des solutions à tous ces problèmes qu'auront contre aujourd'hui les exportateurs potentiels dans quelques produits agricoles, comme par exemple celui de la date, puisqu'à un moment donné, on a été même en recul. Certains veulent s'accaparer le marché qu'a obtenu l'Algérie. Il y a beaucoup de batailles sur cette question, sur Djenjen, par exemple. Oui. Avec les Tunisiens, par exemple. Prenez le cas de la date. Il est très symptomatique de l'agriculture. Mais vous avez certains producteurs, au niveau de certaines localités, qui la vendent clandestinement à certains pays. C'est la raison pour laquelle on la retrouve sur des marchés. sous autre appellation. Oui, bien sûr. Dès que nous, Algérie, on la trouve, voilà. Écoutez, c'est une question d'offre et d'achat. Elle fait l'objet de contrebandes aussi. Oui, elle fait parce qu'il y a des, il faut le dire, il y a nos frères de l'Est qui viennent, qui achètent. Et c'est nos agriculteurs. Ils ne viennent pas, ils ne volent pas, ils viennent acheter. Ils achètent sur pied. Ils achètent exactement, ils achètent sur pied, connaissent ce qu'on appelle les meilleurs jardins, les meilleurs palmeries et tout. Ils se rapprochent des plus grands producteurs. La date, c'est un exemple. À suivre, en matière de stratégie agricole. On était à 600 000 tonnes. Ça fait depuis 2013. Nous sommes passés à 1 200 000 tonnes. Ce qui fait que l'Algérie est passée au niveau mondial du 9e rang au 3e rang. Le 1er rang étant l'Egypte, 1,5 million de tonnes. L'Algérie est à 1 200 000 tonnes du fait que nous soyons maintenant ce qu'on appelle la demande internationale adressée à un pays. Le fait de passer. Parce que la date algérienne est loin de meilleurs par rapport aux autres. Mais surtout, surtout le volume. Nous sommes passés à 1 million de tonnes. 1 million exactement, 1 200 000 tonnes en 2020. 1 200 000 tonnes, nous sommes devenus visibles au niveau du radar international et la demande internationale. Avec un grand producteur. Et nous sommes passés de 23 000 tonnes parce que les dates, je préfère beaucoup plus parler volume que valeur. Nous sommes passés de 23 000 tonnes en 2014 à 65 000 tonnes en 2020 et à peu près 68 000, 70 000 tonnes en 2021. On l'a multiplié par 3. Donc nos exportations, c'est dû à l'investissement dans l'agriculture. Ça, c'est éminemment important. Mais la date, c'est l'exemple à suivre. Ça pourrait être la même chose pour la pomme de terre, par exemple. Puisque nous avons des excédents de production. Oui. Mais bien sûr, avec la possibilité de diversifier les variétés. C'est pourquoi je suis de ceux qui disent, mettons en place, sans toucher les terres actuelles, mettons en place une stratégie d'exportation d'une terre exportatrice là où elle n'existe pas. Notamment au niveau du Sud. Alors, l'exportation, c'est un métier, un savoir-faire, c'est connu par tous. Ce qui va parallèlement aussi, en plus de la production et les agriculteurs qui seront valorisés par rapport à l'exportation de leurs produits, créer des chaînes de métiers. Par exemple, vous avez aujourd'hui cette question de l'auditeur qui me semble être très pertinente. Le problème de l'export, c'est aussi la norme des produits à mettre en place, le packaging, le transport, aussi le calibrage. Oui. Il faut développer des métiers qui ne s'occupent que des aspects là. Par exemple, la pomme de terre, vous ne pouvez pas vous trouver dans le panier une grosse, une petite. Vous avez le même calibre. Mais absolument. On va à l'étranger, on trouve par exemple les pommes qui sont vendues, c'est le même calibrage. Voilà. Ça, c'est des métiers aussi. Ça va créer des métiers. Mais bien sûr, ça ne s'apprend pas. Dire qu'on exporte des accidents, moi je m'inscris contre. Dire qu'on construit une agriculture exportatrice, je suis pour. Nous avons, je vous ai parlé d'un modèle, qui est le modèle actuellement de celui du Sud, qui fait donc tous les produits maraîchers, la tombe de cerise, le melon, les artichauts, plutôt les piments, les poivrons, ce qu'on appelle le corne de bœuf. Il est dans des produits in. Il a le seul problème, c'est le problème logistique. Mais tout le reste, il le maîtrise. Mais il y a aussi parallèlement la communication qui doit accompagner aussi ses producteurs parce que la faible communication est préjudiciable. il faut communiquer, faire par exemple des spots pour montrer les potentialités que pourrait apporter aujourd'hui l'Algérie à tous les niveaux, aussi bien au niveau des médias nationaux qu'étrangers. Mais absolument, ça, ça relève justement du ministère de Tutelle. La communication sur... Oui, le ministère de l'agriculture, est-ce qu'il a une stratégie à l'export ? Algex, qui normalement, elle, doit accompagner sur le plan promotionnel les produits. Absolument, c'est des... Mais même la SAFEX, c'était impliqué dans la valorisation. Le POTS-DN a été conçu à cette fin. C'est-à-dire qu'on a les instruments, il n'y en a pas le savoir. Nous avons... Il faut comment mettre de la cohérence. Et comment mettre surtout la durabilité dans les actions et dans les propositions. Notre faiblesse, elle est à ce niveau-là. C'est pourquoi, moi, je me réjouis du nouveau style de gouvernance du président de la République lors du Conseil des ministres. C'est ce qu'on veut pour l'export. Il a touché des secteurs. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il faut pour l'exportation... Il faut des chiffres aussi. Absolument. Il faut des chiffres et des délais de réalisation. Et pourquoi pas au niveau de l'export ? Il a géré le commerce. Nous avons des contraintes. Je vous dis que le développement aussi, on a fait des propositions au niveau de l'exportation. On a parlé du principe de la partage de la valeur ajoutée. C'était une proposition qu'on a faite. Là, sur l'indexal, on l'a faite par écrit au niveau du ministère du commerce, notamment, que c'était le dégât. Mais le partage de la valeur ajoutée a été repris par les présidents de la République, qui le disent au Conseil des ministres. Le partage de la valeur ajoutée et que les gens en charge pensent sur la question. Il faut que les exportateurs gagnent, restreindre... Ils gagnent, ils font gagner. Parce que les gens en charge, on gagne la devise. Win-win, c'est quoi ? C'est le partage de la valeur ajoutée que nous avons proposé, sans contrôle. Parce qu'actuellement, si j'ai assez parlé de l'agrémentation d'échange, que je me suis fait un spécialiste parité sur ça, je ne suis pas bien aimé. Mais ce que je vous dis, c'est que nous, c'est l'intérêt de notre pays. Mais justement, quand vous parlez un peu de la politique de la Banque d'Algérie, par rapport à la loi sur la monnaie et le crédit, par rapport à la question de la devise, le financement, c'est aussi une question primordiale pour les exportateurs. Il va falloir les accompagner, leur donner de la devise, parce qu'ils ramènent de la devise multipliée par deux. C'est ça l'objectif d'un pays, c'est de ramener de la devise. C'est le cas de la Turquie, qui finance l'acte d'exportation, moyennant, bien sûr, un retour de la devise au pays. On a besoin de devise, de la monnaie forte. Mais absolument, c'est pour ça. C'est le cas de tous les pays à travers le monde. L'objectif, l'objectif de... L'Indonésie, qui finance l'exportation, moyennant le retour de la devise. La bonne gouvernance, c'est justement de trouver une issue à cette alternative, du face à face avec le pétrole. Nous sommes sur la bonne voie en matière d'augmentation des recettes, 5 milliards de dollars. Clôturer l'année avec 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, on en fait 4,5 milliards. On peut faire 10, cette année encore, avec les produits agricoles. On peut faire même 12, il faut être ambitieux dans la vie. Oui, mais on peut dire n'importe quel chiffre. Bon, personnellement, j'ai mon avis là-dessus. Il est connu. Il y a un problème de diversification. C'est bien, les 5 milliards, c'est bien. Que le président fixe un chiffre de 7 milliards, c'est bien. Mais, moi je dis une chose. L'offre à l'export actuellement est restreinte. Il faut aller vers sa diversification. Il y a les médicaments qui vont arriver bientôt. Il y a le secteur Faba, même leur ministre a parlé chez vous, donc d'un chiffre d'affaires, je crois, de 400 millions de dollars. Je ne pense pas qu'on est au niveau de cet objectif-là, mais en tout état de cause, et je le demande, c'est important de réunir les exportateurs, de parler avec les hautes autorités, c'est-à-dire avec le Premier ministre, ou pourquoi pas avec le Président de la République, puisqu'ils ont fait un axe privilégié, à ce qu'on prenne des décisions à l'issue de cette réunion. Alors, l'exportation des produits frais, ça nécessite aussi une chaîne de froid pour la conservation, même au niveau des bateaux. Ça, c'est important de les acquérir également. On va investir sur les moyens logistiques qui vont apporter de la rentabilité, à très court terme. Parce que s'il y a un secteur qui est en train d'enregistrer des résultats probants, c'est celui de l'agriculture. Pendant deux ans, on n'a pas eu des problèmes de manque de produits sur les marchés nationaux. Oui. Attention sur certains, l'UIE, sur un certain acte spéculatif. Il faut savoir que l'État a concentré de gros sacrifices et de gros montants au niveau de l'agriculture. Vous avez parlé de financement de l'agriculture, il faut savoir qu'au niveau de la date, il y a un crédit qui s'appelle donc RFIG, qui accompagne justement, c'est une avance sur des campagnes. Même l'intérêt qui a été apporté aux zones rurales, ça c'est important, parce qu'ils apportent leur valeur ajoutée par rapport aux produits du terroir. Là aussi, on a du potentialité, M. Pénaz. Mais absolument. On prend le cas, je reviens toujours sur les produits qui réussissent ça. Le cas de la date, on a mon agriculture, a fait un excellent travail. C'est-à-dire qu'elle a pris en charge le problème de l'exportation de la date. Elle consacre un crédit RFIG de campagne qui est là pour aider les exportateurs de date. Mais on avale, on avale, on a des soucis. Parce que les exportateurs de date se plaignent justement de la dernière restriction de la Banque d'Algérie sur les recettes en devise. Parce que pratiquement, ils avaient 20% dont ils disposaient. Maintenant, ces 20% sont conditionnés par des factures, par des dons d'horaire. Parce qu'il faut que vous partez, vous prélevez de l'argent, vous devez donc rendre compte de tout. Et ça, je considère que demander des justificatifs lors des déplacements et ramener 50 factures de l'étranger, ce n'est pas, pour nos exportateurs, ce n'est pas un signe de dignité. Est-ce qu'il va falloir aussi recourir à certaines pratiques, par exemple par l'État, obliger les producteurs agricoles à aller impérativement vers l'exportation, c'est-à-dire aller vers l'obligation de l'exportation des produits agricoles, dans un premier temps, pour acquérir un savoir-faire ? Il y a une nouvelle génération aujourd'hui d'agriculteurs, c'est les enfants qui prennent le relais, et ils ont cette ambition d'aller vers les marchés internationaux, se faire connaître aussi. Oui, se faire connaître. Mais moi, je suis de ceux qui vous disent, je crois à l'injection au niveau de cette agriculture, des ingénieurs qui sortent et qui peuvent être exportateurs, qui peuvent travailler pour l'exportation, ils ont la formation pour, ils ont la volonté pour et l'avenir pour eux. La numérisation aussi, c'est un atout, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, au port de Djenjen, l'exportateur à Djidjel doit faire des kilomètres pour faire une photocopie d'un document, demandé à la dernière minute. Oui. Je pense que la dernière décision du président de la République... La logistique, l'administration et ses lourdeurs. Des fois, vous avez affaire aussi à des gestionnaires qui, eux, sont à l'origine de blocage. Un grand problème. On a parlé des faiblesses, mais on n'a pas tout sérié. Maintenant, c'est... Des fois, c'est les administrateurs qui... Nous avons l'agriculture moderne actuellement et digitalisée. L'agriculture moderne est digitalisée. Et à ce niveau-là, nous avons un très, très, très grand retard. Vous avez une commande de France, on vous dit, je veux tant, il tape, il a une indication sur tel producteur qui a produit la quantité, il lui commande, c'est tout. C'est comme ça. On y arrivera, mais en tout cas, moi, je vous dis une chose. Nous avons, nous avons donc la possibilité d'y aller. Nous avons l'avantage, les fondamentaux. C'est que nous avons cette terre, nous avons cet espace, nous avons ce qu'on appelle ce climat, cette biodiversité. Il y a tout. Comment l'organiser ? C'est optimiste. C'est au ministère de l'Agriculture, à prendre des idées audacieuses, à voir avec ces ingénieurs qui sortent, comment leur donner de la terre, comment envisager donc la concession, comment les aider, pour que dans 10 ans, ces espaces doivent être des zones d'exportation. Monsieur Ali Bey-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, bonne journée et bien sûr, bonne santé. Et pour votre sécurité et votre santé, portez toujours vos masques.